bonjour et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de septembre alors avant de démarrer je voulais remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à la chaîne tous ceux qui me soutiennent depuis maintenant plus d'une année merci de vos gentils messages de votre bienveillance de votre voilà de vos appréciations merci à tous ceux qui contribuent voilà qui achètent qui participent en tout cas à l'essor de mes jeux que vous connaissez maintenant et que vous pouvez acquérir sur la boutique et si je le rappelle pour ceux qui m'ont posé la question voilà le quatrième est en cours il sera c'est une surprise il sera prochainement accessible mais je vous en dis pas plus maintenant puisqu'on est je suis en parallèle sur trois autres projets donc voilà on découvrira tout ça d'ici fin d'année mais c'est en approche en tout cas alors les amis pour ce début de rentrée septembre on va faire un petit peu différemment de d'habitude puisque je ne vais plus faire un nombre de vidéos distinctes pour le général et le sentimental je vais mettre les deux en une voilà prochainement vous je maintiens les vidéos trimestrielles sur l'aspect financier donc elles seront accessibles d'ici une dizaine de jours voilà sur la chaîne donc pour octobre novembre et décembre allez sans plus tarder des amis on y va on va voir quel est le prochain signe et bien on y va avec vous amis capricorne donc pour vos énergies générales et sentimentales pour ce mois de septembre on va d'ores et déjà voir avec le petit oracle de l'intuition j'ai oublié de vous le présenter de corinne madeleine que vous pouvez retrouver sur son site sa boutique en ligne indiquée ci dessous voilà donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous amis capricorne pour ce mois de septembre il va être question de travail et on a travail peut-être avec le soutien de votre baie de vos anges puisque on va voir un petit peu ce qui tombe en parallèle peut-être que certains sont dans l'attente de d'une proposition de travail et ici avec ce message là on vous dit que vous êtes voilà vous êtes accompagnés en tout cas il ya cette notion de ne pas être être seul par rapport à en tout cas à ces énergies liées au travail donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous amis capricorne pour ce mois de septembre donc nous avons l'accord là si c'est en lien avec le travail c'est ça démarre bien et voilà vous voyez c'est incroyable accords travail d'accord alors je vais en tirer une autre parce que là j'aimerais savoir qu'est ce qui vient derrière ok alors très clairement en dos de deck on a l'épanouissement ok alors ici pour ceux d'entre vous qui étaient dans l'attente d'un travail et pour lequel vous étiez dans le doute par rapport à une réponse clairement bon ben le message et il est clair ne doutez pas parce que apparemment le poste sera pour vous si vous êtes voilà l'attente là je vais pas épiloguer davantage ça va être quelque chose de positif en tout cas en termes de réponse donc ne doutez pas d'autant que derrière en plus vous avez l'épanouissement c'est quelque chose qui va vous mettre voilà dans des perspectives de en tout cas dans le cadre de poste que qui va vous être proposé c'est quelque chose qui va vous convenir c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction donc ici on vous invite à ne voilà à sortir de cette petite phase de doute que vous pouvez avoir en termes de voilà de peut-être que vous vous proposera le poste et pourtant ne doutez pas de vous ayez confiance en vous parce que ça va s'avérer être positif pour vous amis capricorne donc ça démarre sous de très très bons auspices alors on va faire comme ça je vais les mettre ici en supposant que elle on va faire ça voilà hop et on va attaquer tout de suite vos énergies avec le grand oraclysée pour voir un petit peu quelle est la tendance sur ce mois de septembre pour vous amis capricorne alors on va faire la coupe et ben oui le travail ressort et la période de doute aussi un alors c'est pas forcément lié au travail ça on va voir après donc on a bien la notion de travail ici qui se profile puisque le le cette carte là va va nous parler de tout ce qui est de tout ce qui touche à l'administrate enfin l'administration au travail mais c'est la firme c'est ça va nous parler également de des personnes qui voulaient entreprendre à leur compte aussi monter son entreprise entamer en tout cas des actions positives pour justement vous permettre d'élargir cet aspect professionnel en tout cas qui vous tient à coeur la carte 26 ici elle elle va nous parler de c'est une carte qui met en avant tout c'est l'éclair c'est alors ça peut parler de situation électrique on verra après dans le tirage si elle ressort et selon les cartes environnantes on aura un peu plus d'éléments pour pouvoir traduire il ya peut-être quelque chose en tout cas dans ces aspects de contrat de travail pour ceux qui sont dans l'attente qui pourront ne pas vous convenir ou vous stresser mais pour moi ça va être vraiment anecdotique parce que vous allez tomber sur des accords communs je ne sens pas de quelque chose de préjudiciable pour vous en tout cas alors on va regarder et oui on a le monde déjà vous démarrez quand même avec une carte extrêmement forte amie capricorne alors le monde de la mer alors le moine et le déménagement en dos de deck on a de nouveau la firme qui tombe donc il ya bien cette notion de d'aspect au travail alors ici on a la carte du monde vous démarrez ici avec cette le monde c'est là le le succès le les buts atteints ça va être ça va nous parler de tout ce que vous souhaitez mettre en place comme projet et et en lien avec ses projets l'atteinte de vos buts donc vous démarrez avec une énergie relativement positive mais on a juste derrière la mer et les dés ici alors la mer bon ben ça va nous parler ramenez le chacun à ce que vous vivez soit votre propre maman pour ceux qui l'ont soit soit vous êtes vous même maman et il peut s'agir voilà de de quelque chose qui vous touche de très près et qui fait que voilà ça va nécessiter en tout cas cette réalisation elle vous concerne directement de près ou de loin mais elle vous concerne ça ça fait le lien c'est la carte du hasard voyez que c'est une carte rouge pour moi ça fait le lien avec le doute ici j'ai le sentiment que par rapport à ces aspects professionnels qui se profilent que vous avez envie de mettre en place pour certains pour vous épanouir nouvellement il y a soit alors soit vous êtes convaincu que vous allez perdre la partie et auquel cas là on vous dit arrêtez tout prenez du recul mais avec la carte du déménagement ici ça laisse supposer je vais tirer une autre carte tout à l'heure mais ça laisse supposer que si vous déménagez c'est que les orientations vous seront favorables soit pour d'autres c'est non pas vous en tant que mère mais c'est votre maman en tout cas qui voilà qui peut alors non pas douter de votre réussite mais en tout cas vous laissez penser que cette nouvelle orientation pourrait entraver un épanouissement mais je dirais c'est pas ça serait pas forcément le vôtre mais davantage le sien elle a peut-être des craintes que vous partiez loin et loin d'elle je dirais donc vous vous c'est comme ça qu'on me le dit en tout cas donc amie capricorne vous me tiendrez au courant par rapport à ça alors on nous parle bien de direction de travail c'est pas retourné mais bon il faut qu'elle tombe donc on va les laisser tomber niveau général pour nos amis capricornes et vous allez avoir la force la force d'affronter cette situation pour ce nouveau départ ici il va être question d'un nouveau départ d'un nouveau projet de nouvelles de nouvelles choses qui se profilent pour vous les amis donc on va voir avec le avec le tarot un petit peu comment ça se profile on va sortir le doute d'ici et on va se remettre la chance c'est mieux voilà et on va voir avec le tarot ce que ça nous dit en suivant alors voilà ok allez pour vous amie capricorne donc c'est quand même de belles opportunités au plan professionnel qui peuvent se dessiner pour vous bon même s'il y a cet aspect un peu familial qui peut voilà vouloir vous retenir pour certains c'est ce qu'on me dit alors le page d'épée je vais pas le prendre parce que j'ai pas fait la coupe et on va d'abord faire la coupe et on a le 2 de coupe et la justice alors le 2 de coupe ici il va nous parler le 2 de coupe il va nous parler ici de paix d'harmonie d'un partenaire de ça peut parler également d'un partenariat bien sûr ça va parler d'amour puisque les coupes c'est tout ce qui touche au sentiment mais pas que ça peut également parler bon bien d'amour de mariage quoi qu'il en soit il ya cette notion d'engagement ici donc engagement professionnel engagement relationnel ça peut prédire également pour d'autres une nouvelle histoire d'amour on verra avec le petit oracle lise et l'oeuf si ça ressort tout à l'heure quoi qu'il en soit il va être question d'intérêt commun ici avec la carte la carte 11 donc de la justice ici la justice donc elle va nous parler de résultats positifs il va être question de si vous aviez fait précédemment comment dire des erreurs ou des déséquilibres ben là ça va être corrigé vous allez être davantage juge de vous de votre vie pour prendre un petit peu les bonnes décisions amie capricorne d'accord si vous étiez au plan juridique dans l'attente pour certains d'un jugement il sera rendu et il sera rendu en votre faveur voilà quand la justice sort elle est alors si cette carte ressort tout à l'heure ça confirmera d'autant plus mais voilà il ya cette notion en tout cas d'équilibre il ya cette notion de justice qui sera fait un équilibre qui est restauré il ya cette notion de il ya cette notion également de libération de libération en ce sens que vous n'allez plus subir votre vie mais vous allez amie capricorne prendre un petit peu le taureau par les cornes et et eux et et vous occuper et prendre le contrôle de votre vie d'accord vous reprenez le contrôle de votre vie donc c'est peut-être comme ça que je vais intituler votre vidéo vous reprenez le contrôle les amis allez on y va alors le king of cups ou d'accord bien alors niveau ok en dos de deck on a les toiles là très belle carte à l'étoile l'étoile qui va nous parler c'est une carte très positive à l'étoile elle va nous parler de chance d'amélioration qui va arriver pour vous les amis en plus on a le neuf de coupe derrière de bien-être physique spirituel ça va nous parler également de l'étoile elle va renforcer peut-être pour certains d'entre vous tout ce qui est créativité notamment dans vos projets vos amours vous allez vous exprimer avec l'étoile plus plus sereinement plus pleinement aussi vous allez avec l'étoile montrer vos qualités davantage peut-être que jusque là vous n'osiez pas quoi qu'il en soit les efforts seront appréciés et vous allez c'est aussi une carte de guérison l'étoile donc quoi qu'il en soit voilà vous êtes sous de bons aspects alors le roi de coupe ici c'est le roi de coupe le roi de coupe ici il va le roi de coupe c'est un homme qui est relativement charismatique en principe donc charismatique et chaleureux alors soit pour certains vous allez vous êtes entouré de d'un partenaire amoureux qui est idéal c'est cette carte elle peut prédire la paternité et les enfants en tout cas quoi qu'il en soit le roi de coupe ici va vous inviter à suivre votre coeur écouter votre coeur votre intuition il va vous inviter également à régler les conflits qui peuvent être en vous d'accord ou également avec autrui si tel était le cas donc si cette carte elle est sortie c'est que il y a des raisons donc vous me direz amie capricorne mais il y a quelque chose en tout cas dévoilez vous avec le coeur parler avec votre coeur régler les choses dites les choses et on voit en complément avec le 5 de bâton ici vous allez être encore un peu sur ce mois de septembre avec des il ya cette notion de devoir rentrer en compétition on va vous dire ici ne faites pas de compromis ne faites pas de compromis ça va nous parler de débat ou vous pouvez vous allez pouvoir manifester votre désaccord quoi qu'il en soit il ya cette notion de devoir se battre pour se faire entendre ici on va vous inviter à faire attention aussi à tout ce qui est documents écrits donc pour moi le roi il peut vous représenter ici c'est vous un petit peu l'homme de coeur et là avec le 3 d'épée alors le 5 de bâton il vous invite à faire attention à tout ce qui est écrit peut-être que vous allez devoir batailler sur un aspect et c'est peut-être pour ça que vous avez vous avez le doute qui est tombé et qu'ici on a la notion de de on a les dés et le hasard mais vous allez devoir peut-être batailler sur quelque chose qui vous tient vraiment à coeur mais où on va vous inviter à faire très très attention comment dirais-je à tout ce qui peut se cacher dans les petites lignes des contrats façon pâte de mouche méfiez-vous quand même à ce qu'on vous fait signer les amis c'est ça que c'est en train de nous dire attention à tout document écrit d'accord alors le 3 d'épée on va pas se mentir vous le voyez sur la carte c'est pas une carte qui est bénéfique c'est une carte qui parle de chagrin de peine de souffrance de coeur notamment ramenez le chacun ce que vous vivez mais c'est pas comme ça que je le ressens ici il ya quelque chose en tout cas qui vous affecte énormément il ya quelque chose qui va vous affecter et qui peut laisser supposer aussi que vous avez vous allez vous pouvez avoir ou vous allez peut-être être trahi par une de vos relations là il ya quelque chose de toute façon qui va qui va il ya une trahison ici il ya une trahison il ya une infidélité relationnelle il ya il ya il ya du doute bon il ya quelque chose qui qui vraiment vous met à mal parce qu'en plus juste derrière on a le 10 d'épée le 10 d'épée c'est la fin des vous êtes à la fin des tracasseries je dirais qui va vous ouvrir sur de nouvelles perspectives d'accord sur de nouvelles possibilités vous allez être libéré de frustration tant au niveau amoureux qu'au niveau amical d'accord ramener le chacun à ce qui vous résonne mais ici je vais pas vous dire on va voir comment ça répercute ici mais ça me résonne à deux niveaux bon vous avez la carte du quatre d'épée en suivant qui dit que vous allez faire une pause c'est la carte de la pause dans le travail dans les relations ou les projets personnels cette carte elle va évoquer le besoin de prendre du recul de le besoin de récupérer il ya quelque chose qui va être éprouvant là sur ce mois de septembre pour certains d'entre vous et on va vous inviter après ça à prendre un petit peu de repos à rester au calme donc on est vraiment pour moi il va y avoir une bataille qui va s'amorcer peut-être au niveau du travail qui va pas être facile contre la peau avec laquelle vous allez devoir lutter mais la chance nous dit que voilà vous allez avoir ça va être difficile pour certains mais vous allez pouvoir vous relever vous allez pouvoir vous relever je vais quand même je vais en tirer une autre parce que je voudrais voir quel est quel comment vous allez évoluer amie capricorne au plan général oui on a le roi de bâton et l'as d'épée en suivant alors le roi de bâton lui il va nous parler ici de c'est un homme honorable c'est le c'est on va vous inviter avec ce roi de bâton à alors c'est la carte du travailleur indépendant c'est la carte du chef d'entreprise c'est un homme qui est en général exigeant avec lui même autant qu'il est envers les qui le demande des autres on va vous inviter à exprimer vos idées à être vous même avec cette carte d'accord ce roi de bâton il va également venir vous dire de laisser libre cours à votre créativité d'accord en lien avec l'as d'épée ici bon ben vous êtes ici en fin de cycle et là un nouveau cycle il y a un nouveau commencement vous allez prendre des décisions avec lucidité dans le travail mais pas que les amis également au plan relationnel et sentimental c'est une l'as d'épée va nous parler de d'action mais notamment de c'est une carte qui présage de l'action dans les émotions et parfois dans parfois aussi de la confrontation en tout cas ça préconise le changement pour le meilleur mais c'est aussi une carte qui va venir nous dire que vous allez avoir qui annonce un succès et du triomphe sur les obstacles un peu du passé d'accord donc ça va être il va y avoir un cap à passer pour vous amis capricorne notamment peut-être au niveau du travail au niveau d'accord au niveau du travail ici d'accord contractuel on vous invite à être vous même à rester vous même à dire les choses telles que vous les ressentez vraiment même si les gens ne sont pas en accord avec vous soyez en phase avec vous même bon ça va être vous allez passer par une phase assez compliquée où vous risquez d'être mis à mal par soit une trahison alors amoureuse relationnelle amicale mais il y a de la trahison ça c'est clair voilà ça va vous échauder énormément vous allez prendre du recul vous reposez mais vous allez revenir en force et plus que jamais vous allez voilà revenir en force et avec cette perspective de triomphe sur les obstacles passez les amis allez sans plus tarder on va finir avec le petit oracle lisez love et voir un petit peu au niveau de vos énergies amoureuses comment ça se profile les amis alors on va au préalable tirer avec le les anges de la mort de dorine virtu pour vous amis capricorne qu'est-ce que ça nous dit et ça nous dit faites un effort alors faites un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer voilà chacun le ramène à ce qui vit bien sûr alors évidemment ça parlera pas tous les capricornes en même temps vous vivez pas tous les mêmes choses au même moment voilà donc prenez les amis ce qui vous raisonne on va voir au niveau sentimental avec le petit oracle voir ce qui sort pour vous déjà à la coupe alors on a l'homme seul avec enfant et le hibou alors l'homme seul avec enfant bon ben voilà ça peut vous concerner à vous messieurs et ici donc si c'est pas si c'est vous mesdames qui regardez le tirage vous les énergies est interchangeable vous le ramenez à vous le hibou ici lui va nous parler de c'est le symbole du flair le hibou de la divination du savoir le hibou c'est un peu dans ce tirage s'il ressort ça sera un petit peu votre animal totem votre guide il peut prévoir il peut on dit souvent que quand on il peut prévoir l'avenir à travers et transmettre plutôt l'avenir à travers à travers pendant votre sommeil le hibou d'accord quoi qu'il en soit il aura un rôle de protecteur sur les relations que vous pourrez rencontrer alors il ya quelque chose qu'on ne dit pas ou pour le moment qui va rester sous silence d'accord alors on va nous parler d'équilibre il est question de communication avec votre autre il va être question d'invitations ici on n'a que des cartes d'action ça c'est fou alors bien l'échec la porte fermée ok ok bien et le consultant en dos de deck on a la carte ici qui va nous parler de de se mettre un petit peu en adéquation avec soi même de ceux c'est la carte ici du de l'introspection elle va vous inviter cette carte à vous plonger au fond de vous même pour gagner peut-être aussi en énergie prendre du recul sur certaines situations et elle va vous inviter surtout à pas prendre de décisions hâtives alors en carte centrale on a de votre tirage sentimental on a quand même l'échec ici on voit clairement amis capricorne que vous êtes il ya des choses que vous ne dites pas il ya des choses que vous gardez un petit peu sous silence par rapport à votre parce qu'ici on a quand même la carte ici du qui va vous inviter à exprimer vos sentiments sans crainte si vous voulez que l'autre se révèle aussi à vous et ça on voit que c'est un peu mis à mal d'autant que voyez on a l'équilibre là on vous invite à vous dévoiler mais c'est comme si vous ne parveniez pas et en plus vous êtes en direct avec la porte fermée dévoilez vous le portable est un donc pas de communication c'est peut-être pas un hasard si on vous dit ici faites un effort le grand amour vaut bien par les étapes le respect des étapes par lesquelles vous devez passer ici capricorne alors ça ça parlera pas à tout le monde mais très clairement on va vous inviter à voilà à peut-être un petit peu changer votre façon de fonctionner sortir un petit peu peut-être aussi de votre zone de confort et on a le soleil ici qui vient vous dire voilà vous aurez la force et le courage d'affronter la situation mais ne partez pas perdant vous avez l'équilibre vous avez l'invitation vous avez le soleil vous avez tout pour communiquer c'est comme si vous vous sabotiez un peu par avance le process de rencontre potentiel que vous avez avec quelqu'un ou les perspectives je dirais parce que vous fermez la discussion en fait vous fermez à l'autre la possibilité de tout échange la question c'est pourquoi je vous laisse y réfléchir alors on va quand même je voudrais voir comment ça va évoluer donc ça ça parlera peut-être plus pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou pour ceux qui sont célibataires et qui vont voilà rencontrer quelqu'un mais j'ai l'impression que vous prenez les choses avec beaucoup de circonspection de prudence de c'est comme si voilà presque amis capricornes d'être en couple c'était plus une charge pour vous qu'une satisfaction c'est un petit peu comme ça que je le ressens oh oui alors en dos de deck on a la rivale et on a le masque alors soit c'est vous qui portez un masque mais je je pense pas soit vous avez rencontré quelqu'un qui ne se dévoile pas sous son véritable jour et ça vous l'avez senti parce qu'on a ici le ying et le yang et c'est ce qui fait que voilà vous fermez d'entrer la porte à une communication peut-être sous d'autres aspects pour vous éviter un potentiel échec en fait donc voilà mais quelle que soit votre raison on vous invite ici peut-être justement à avoir à dire les choses telles qu'elles sont ouais bon ça c'est la carte c'est la carte qui vous invite à prendre un peu de recul de repos peut-être avant de prendre quelque une quelconque décision excusez moi j'ai eu un message ouais vous ce que vous voulez c'est une relation une relation stable une relation sur le sereine une relation qui vous dans laquelle il n'y aura pas d'ombrage vous ne sentirez pas d'ombrage et là ici avec ça c'est parce que vous ressentez mais voilà on vous invite quand même à faire un petit peu un petit peu d'efforts et à faire avoir l'intuition nécessaire pour pouvoir justement vous donner la possibilité d'attirer ça plutôt que d'attirer ça peut-être que ce qu'on est en train de nous dire ici aussi il y a dans votre je suis pas je suis pas en train de juger là attention je ne me permets pas de faire de quelconque jugement de valeur sur qui que ce soit mais de sur les aspects généraux on est en train peut-être de vous dire que dans votre manière de fonctionner il ya peut-être quelque chose qui fait que vous attirez à vous des gens qui sont comme ça donc c'est ça qu'on vous invite à peut-être repenser à réfléchir voilà les amis n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce tirage je vous souhaite un très très bon mois de septembre une belle réussite au plan pro pour ceux qui sont dans l'attente de signatures ou de perspectives de ce style et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour les énergies trimestrielles financières très prochainement à bientôt au revoir